Bonjour à tous, on vous retrouve donc les bellules et moi pour une nouvelle vidéo. Coucou les filles ! Donc dans cette vidéo on va lancer un petit concours donc où il y aura des lots, ce sera des lots que j'aurais fournis puisqu'on m'avait demandé plein de fois de faire un concours donc enfin il arrive et du coup on a eu l'idée ensemble pour le thème du concours et la modalité des participations. Voilà, donc on va vous expliquer comment participer puisque aujourd'hui on s'est réunis en fait dans l'objectif de se parler de nos tenues de cet été pour les événements de l'été, donc la Japan Expo, la Convention de l'État et les petits partis, les différents, voilà. Donc du coup en fait on a décidé de nos tenues donc des robes qu'on allait porter et de nos coordinations donc des couleurs avec lesquelles on allait les associer voire des thèmes avec lesquels on allait les porter et en fait le concours ça va être à vous de deviner les coordinations que l'on va faire donc pour ça il y en a 6 en tout 6, voilà. Oui, mais 3 pour moi. Voilà, 3 pour Libélu et 3 pour moi. Donc... Moi il y en aura peut-être plus mais bon pour l'instant ça sera plus d'accord sur ma thie. Moi je me base sur 3 vu que je pense être là samedi, dimanche, lundi. Voilà. Moi j'y serai peut-être jeudi, vendredi mais c'est pas sûr et puis ce sera pas des cordiers aussi travaillés on va dire que les 3 qu'on a préparés là. Là c'est élaboré. On a bien travaillé. On a bien travaillé. Donc pour ça vous allez devoir tout d'abord trouver les 3 robes ou jupes ou JSK voilà qu'on va porter et ensuite de trouver en même temps les couleurs avec lesquelles on va les associer. Par exemple, la libellule. Pour un exemple, l'an dernier j'avais pris ma Dreamy Dollhouse Mint avec une coordination jaune. Voilà. Et moi l'année dernière j'avais pris ma OP Shizuku no Lococo et je l'avais associée avec du fuchsia. Donc voilà, on prend une robe, on l'associe avec des couleurs voire avec des thèmes. Des thèmes cette année. Et donc ce sera à vous de deviner et la personne qui aura trouvé au plus proche de nos 6 tenues gagnera donc le lot que vous allez voir maintenant. Donc voilà. Et moi je propose même un indice pour ceux qui sont curieux ou qui sont des petits renards. C'est qu'ils peuvent regarder sur mon tableau récapitulatif en première page de mon blog. C'est un tableau que je tiens à jour très très régulièrement et comme indice mes 3 robes n'ont jamais été portées à Paris. Enfin à Paris en Japan Expo. Ça peut être Paris... Pas en Japan Expo. Voilà. Et pour moi c'est pareil. C'est pas forcément des tenues que j'ai beaucoup portées. Et si vous voulez avoir aussi des indices sur nos garde-robes vous pouvez aller voir toutes nos photos pour savoir les robes que l'on a dans notre garde-robe et donc les accessoires aussi qu'on a. Moi j'ai une vidéo complète de ma garde-robe donc si vous voulez aller la voir pour savoir un peu ce que j'ai dans ma garde-robe donc les possibilités que j'ai. Sachant qu'entre-temps on peut quand même évidemment rajouter des petits accessoires. Oui mais on va pas leur demander les accessoires déjà. En général les bases ça vient de nos garde-robe. Donc pour envoyer vos participations donc vos idées de coordination que l'on a pu faire vous allez devoir donc les envoyer en MP sur la page Facebook de Libellule qu'elle a créée donc récemment. qui sera dans la barre d'informations. Alors il y en a toujours qui se demandent comment on y va c'est sous la vidéo et je crois qu'il y a un petit bouton marqué plus à propos de et donc vous cliquez dessus ça va se déplier avec plein de blablabla dedans et il y aura le lien de sa page Facebook. Voilà vous devez donc cliquer sur le lien de la page Facebook normalement même sans être inscrit à ma page je crois qu'on peut m'envoyer un message. Donc faites le bien par message privé parce que tout ce qui sera en public peut être considéré comme des indices pour d'autres personnes et ce sera immédiatement supprimé. Puis vous si vous avez envie de gagner c'est bête de partager vos indices et vos idées avec les autres participants. Et donc les commentaires seront mis en approbation sous la vidéo donc la vidéo qui sera sur ma chaîne et celle sur la chaîne de Libellule mais ce sera la même vidéo. D'ailleurs on aura chacune mis sous nos vidéos le lien de la chaîne de l'autre et de la page Facebook. Et j'espère ça. Voilà. Donc voilà. Donc on compte sur votre participation parce que nous ça nous a bien amusé de se creuser un peu la tête. Voilà. De trouver des idées un peu innovantes pour la coordination. Donc la pièce maîtresse, la couleur et si vous avez des idées de thème. Voilà. Donc voilà. On vous laisse réfléchir. Réfléchir. A les parfumer dans toutes nos photos des robes qu'on a, des choses qu'on a déjà faites donc qu'on va pas refaire. Donc voilà. Eh. Bonne chance. Bisous. Et n'oubliez pas pour toutes les informations c'est dans la barre d'infos. Il va se dire qu'est-ce qu'il y a avec ses barres ? On se tape des barres de rire tu vois. C'est diabolique. Le samba qui est... Je crois que je suis aussi si je t'ajoute pas. On se tape des barres de rire tu vois. Je t'ajoute. On se tape des barres de rire tu vois. Je t'ajoute pas. On se tape des barres de rire tu vois. Merci.